Bonjour, je suis Charles-Henri Laviel, cofondateur avec Frantz Olivier des éditions Anacarsis. Je viens de vous parler aujourd'hui de l'ouvrage de Claudio Morandini, « Le chien, la neige, un pied », traduit par Laura Brignon aux éditions Anacarsis. L'histoire, c'est celle d'Adelmo Farandola. Adelmo Farandola est un ermite qui vit depuis des années dans une vallée minérale extrêmement reculée au fond de la vallée d'Aost. Et ce personnage-là, on le croise au moment où on perçoit qu'il est en train de chanceler et de perdre vraisemblablement la mémoire. À ce moment-là, il croise un chien, un chien dont on peut tout se dire. On pourra tout penser qu'il existe ou qu'il n'existe pas en tous les cas, qui va, par les dialogues qu'il va mettre en place avec lui pendant tout l'hiver, après l'avoir tenté de le repousser plusieurs fois, finalement s'installer dans sa folie. Et ce chien qui va à la fois être un miroir et en même temps parfois une vigie de cet hiver passé sous la neige. La force de ce texte-là, elle réside, à mon sens, dans ce lien à la folie. Et puis, il vaut aussi par la très grande présence de la nature. Nature, non pas pensée comme un personnage, mais pensée comme une sorte de puissance tutélaire, à la fois ni bonne ni méchante, mais extrêmement présente. Et donc, c'est tout l'hiver qui va se dérouler là, entre cet homme en train de basculer et les dialogues qu'il va entretenir avec le chien, avec aussi un rapport à l'organique. L'organique, c'est-à-dire comment survivre sous cette neige-là, le rapport à la crasse, à la saleté. Et puis, dans un deuxième temps, après que le printemps soit advenu, le printemps, il apparaît et il apparaît avec toute sa cruauté, avec toute sa dureté, c'est-à-dire les fontes qui imposent les avalanches, qui imposent des ruissellements, qui imposent des craquelements, des presque terreurs nocturnes de ce chalet enfoui comme ça sous la neige. Et là, il va apparaître, à la première fois qu'il sorte, un pied. Et donc, tout l'enjeu est de savoir, dans la discussion avec le chien, qu'est-ce que fait ce pied-là ? Est-ce que ce pied est le pied du garde-chasse ? Qui est à l'origine de la mort de cet homme ? C'est presque un roman noir, à ce moment-là, qui commence à s'instaurer. Je ne vais pas raconter la fin, mais tout ce rapport à l'organique, là, il a aussi une importance décisive dans ce qui va se passer. Les premiers signes avant-coureurs de l'automne poussent Adelmo Farandola à descendre au village pour faire des provisions. Le matin, en sortant du chalet, il voit autour de la bâtisse l'herbe des prés saisie dans un givre qui peine à fondre. Des vents glaciaux balaient le vallon, s'insinuent entre les murs du chalet, semblent frapper à la porte le jour et la nuit. Les nuages s'épaississent, s'amoncèlent, plus rien ne les arrache aux parois rocheuses. C'est un peu l'ambiance du livre. Voilà donc pourquoi je vous invite vivement à lire « Le chien, la neige un pied » de Claudio Morandini, traduit par Laura Brignon. C'est un auteur considéré aujourd'hui en Italie comme un des futurs grands.